yo c'est webster en compagnie de cloky alors aujourd'hui par ce beau dimanche cloky m'a reçu un colis enfin l'a reçu hier mais on fait l'ouverture aujourd'hui un colis qui nous vient direct du japon et c'est c'est quoi c'est la japan box une japan box tout à fait et plus précisément c'est une poké box de japan box donc on n'a que des goodies ou des pas forcément des goodies mais on n'a que des choses en rapport avec pokémon dedans donc c'est la première fois voilà comme vous pouvez le voir c'est bien directement c'est écrit nippon voilà donc c'est la première fois qu'on a cette box donc on va dire ce qu'on en pense aussi nous on pensait qu'on allait recevoir enfin elle pensait qu'elle allait recevoir la vraie box mais au final en fait on l'a reçu directement comme ça moi ce qui compte c'est ce qu'il ya dedans c'est pas la boîte voilà donc du coup j'ai enlevé oui à le prénom j'ai juste ouvert j'ai fait oh merde j'ai fermé la boîte donc je sais pas ce qu'il ya dedans voilà ça on fait ça vous pouvez voir aussi j'en profite le magnifique décor on a customisé pour les vidéos je sais pas si vous vous rappelez petit exemple d'ancienne vidéo qu'on faisait voilà tout était dans notre cuisine exactement fait à l'arrache là on essaye d'avoir un truc un peu plus pro quand même surtout au niveau de la lumière c'est vachement pas bas de gamme et c'est vraiment été fait pas à l'arrache mais vraiment bricolage mais le rendu en tout cas je suis vingt ans donc je te laisse inaugurer cette poké box pokémon box de japan box je vais mettre de côté puis on va prendre vous ne faites pas attention il avait une autre utilité avant non pas cette utilité cochon oh putain génial c'est super bien et regarder ça c'est en fait une peluche officielle de pikachu habillée en team galaxy donc je sais combien ça coûte parce que j'adore collectionner des pikachu et c'est pikachu là ils valent à peu près une 35 dollars à peu près on ne trouve pas qu'il est 40 dollars en sachant que la box en sachant que la box ben on a acheté 50 dollars donc voilà moi à ton tour attend on montre là voilà ok bon là on a le bouquet ça vient du pokémon center voilà donc on peut bien bien voir le truc du pokémon 7 mais ça c'est fou quand même t'as payé combien déjà pour cette box 50 50 50 et puis tu as des trucs qui valent déjà 50 ouais mais en fait la box apparemment voudrait à peu près je crois une centaine de dollars en fait alors pour la petite anecdote pour ceux qui regardent encore ce passage de la vidéo les box en général c'est je sais pas je sais pas comment expliquer mais en fait si vous voulez les box c'est souvent ils reprennent beaucoup de trucs de rupture de stock donc c'est vrai c'est ça vaut vraiment ça mais la peluche là elle est toujours en vente alors à mon tour qu'est ce que le paquet qui me semble le plus qu'est ce que tu as tiré de la nourriture en fait j'ai tiré de la nourriture c'est des oh mon dieu on dirait des croquettes pour chat là on dirait merde regardez moi i'm a shit motherfucker merde il y a le pont rouge non je déconne ah c'est 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 pas ah putain t'as un truc à collectionner dedans ouais c'est apparemment c'est des autocollants je pense oui c'est des stickers des stickers ouais c'est des autocollants à collectionner est-ce qu'on fait la dégustation maintenant ou on fait une vidéo à part dès qu'on aura plusieurs trucs de dégustation bah de toute façon on va recevoir ben voilà c'est des biscuits ça va pas périmer on va recevoir une autre box qui s'appelle l'umai box et il y aura plein de trucs dégustation qu'on fera une dégustation mais donc du coup je pense qu'on peut faire ça en même temps que cette box là exactement bon donc on le met de côté c'est pour une prochaine vidéo la suite à toi qu'est ce que tu nous a pris cette fois un booster un booster un booster japonais alors je ne sais pas je pense que ça doit être de x y je suis désolé si j'ai un peu de mal à cadrer mais je crois que ça doit être de x y alors voyons ah ouais c'est des cartes on ouvre on n'ouvre pas bah moi je serai assez pour justement c'est un peu le but du jeu donc moi je moi je vais ouvrir allez 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 on ouvre au prix mais oui mais c'est vrai que ces trucs japonais c'est horrible à ouvrir justement en fait il faut un ciseau pour les ouvrir non attend sur qu'il ya moyen de faire son ciseau voilà il ya moyen de faire son ciseau tu as réussi ok super voilà à mon tour il va il va faire mon ouverture c'est à trop vite savoir ce qu'il ya dedans vas-y attend alors j'espère pas trop déçu bon en pire c'est des en plus on a les cartes et japonaises j'adore les cartes et japonaises voyons ça je vais découvrir le temps que vous waouh c'est un silvalier holographique très très joli de je sais plus quelle extension mais c'est bah en fait je pense que ça doit être de dans est ce que c'est pas invasion carmine non c'est joli je peux c'est smp prisme est ce que c'est non c'est une prise non c'est pas vrai j'ai vu cette carte mais je me rappelle plus haut mais en tout cas je suis très content elle est très jolie si vous avez une idée de quel dont les comments comme d'hab ouais si vous avez une idée d'où ça vient volontiers alors voilà à ton tour allez c'est parti alors oh des poké blocs des nanoblocs des nanoblocs c'est à construire en fait c'est génial ça alors ça on va pas on le fera sûrement je suis désolé je me mets un peu d'essence parce que je sais que de fond je sais pas si la luminosité ça on verra que à la fin de la vidéo mais je sais pas si la luminosité est peut-être ou pas assez forte je sais pas mais je sais que de loin vous voyez bien mais ouais poké bloc numéro un nanobloc ça vient de wish mais non ça vient pas non je sais mais sur wish on les trouve peut-être une fois je ferai une vidéo à part vu que je suis déjà en projet sur la porsche lego alors pour moi c'est comment alors voilà je sais pas je pense que ça doit être une pocket je pense à d'être une tasse je vais ouvrir la boîte est tellement jolie j'ai pas du tout envie de l'abîmer en fait non ça nous permet pas la boîte boîte elle est dure à ouvrir assez violent voilà 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 là là j'avais raison c'est une tasse mais ça a l'air d'être une vraiment une jolie tasse en fait elle est grosse non waouh elle est trop mignonne regardez comment elle est trop chou mais elle a l'air énorme cette tasse pocket monster c'est marqué j'adore pikachu qui est le vrai nom de pokémon pour ceux qui l'ont pas encore deviné c'est vraiment et cette tasse est vraiment jolie il ya un petit pikachu à l'intérieur je pense que vous voyez mais c'est violent c'est vraiment je trouve que c'est vraiment non alors vraiment et je trouve que elle est vraiment bien je pense qu'à mon avis moi je suis contente du de ce qu'on a là et je pense qu'à mon avis il y aura forte probabilité qu'on nous recommande qu'est ce que j'attrape moi en fait c'est des stickers pour mettre sur les valises en fait d'accord ah ouais c'est stylé quand même on va pas l'ouvrir parce que moi j'ai ce genre de truc je sais que je vais pas les utiliser mais je vais regarder mais un peu plus près parce que du coup avec la luminosité on va pas bien non comme ça ou je sais pas comme ça mais je sais pas si vous voyez il est très joli et puis dites nous vraiment en commentaire si les vidéos comme ça il ya trop de luminosité enfin on va s'arranger pour faire quelque chose de bien écoutez dites-vous que ça c'est on va dire provisoire moi j'essaie de faire au mieux mais après c'est clair que faire au mieux ça veut pas dire qu'on fait le top oh c'est trop génial c'est un ronge en fait c'est un truc pour mettre les feuilles dedans je sais pas si vous voyez c'est vraiment joli avec pirolli pikachu à toi si c'est qu'il a celle qui kiffe les et périne périne adore les et les évolutions je suis sûr qu'elle va qui fait genre elle qui ferait ce genre de truc c'est très joli comment il s'appelle là déjà celui-ci la voltalie voltalie voilà c'est de l'autre côté on les a tous c'est vraiment trop joli elle est vraiment jolie cette pochette j'adore du pokémon center c'est toujours officiel donc voilà à toi il reste une chose il me reste une chose c'est un paquet de cartes un booster je je pense pas l'ouvrir allez fait pas paradine je déteste j'aime pas ouvrir parce que c'est une boxe on va recevoir des millions comme ça alors exceptionnellement c'est débattre je pense que le suspense est à son couple non je déconne alors c'est parce qu'on a là exactement c'est vrai vous êtes prêts vous êtes prêts vous êtes prêts vous êtes prêts un peu décevant mais bon c'est pas grave on a une énergie japonaise enfin franchement bilan franchement il y en est franchement la peluche déjà mais je crois que même qu'elle vaut je crois que sur poké comment on appelle ça pokémon center poké volt poké volt sur poké volt cette peluche est en vente à peu près 35 40 dollars je dirais donc il y en a déjà déjà elle est vraiment rétabilisé les nano blocs c'est à peu près une dizaine de dollars ou un peu moins cher si vous avez la tasse je pense qu'elle est une quinzaine de dollars mais bon sur wish c'est pas officiel et justement il ya les petits trucs là je pense que ça doit être simple de là non je sais pas que c'est pas officiel c'est que c'est tombé du camion des fois tout d'accord donc je pense que on doit en avoir pour une septantaine de dollars je me rappelle plus exactement combien vaut la boxe c'est rentabilisé voilà et comme je disais avant qu'on se quitte j'espère que en tout cas cette vidéo vous a plu au niveau du décor la luminosité faut pas hésiter à nous le dire dans les commentaires c'était webster en compagnie de glocky et on se revoit pour une prochaine vidéo tcho tcho tcho